Donc, à Paul de Montclot qui va nous parler de l'industrie en zone rurale, puisque Jean-Armé, c'est quand même plutôt effectivement une zone rurale, et donc je laisse présenter effectivement Garnier Thibault et sa société, ainsi effectivement que la façon dont au-delà de ça le textile est complètement reparti grâce à lui, est-ce que vous m'autorisez à dire mon admiration à cette magnifique marque qui est Garnier Thibault ? C'est moi qui mets souvent les belles nappes sur ma table. J'ai bien fait de rester parce que j'allais vous laisser pour entendre ce beau compliment. Non, je suis très embarrassé parce qu'effectivement j'ai une visio qui doit commencer maintenant, donc je vais faire extrêmement vite. Cette visio, d'ailleurs, elle est un peu l'illustration de ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pu envisager de travailler en visio avec l'autre bout du monde. Cette visio, elle est avec un palace qui veut nous passer une commande et qui se situe à Dubaï. Donc, voilà, et comme ils ont trois heures de décalage horaire, je ne peux pas leur permettre de me décaler trop trop longtemps. Donc, je vais être extrêmement bref en vous remerciant de nous avoir fait signe. Je crois que la chose la plus intéressante, sans doute à vous dire, elle est que la filière textile vosgienne est une filière historique et qui s'est située au fond des vallées vosgiennes. Et ces vallées vosgiennes, pourquoi ? Parce qu'il fallait de l'humidité pour faire tisser le textile et qu'on avait dans les Vosges le climat qu'il fallait. Et lorsque l'électricité est arrivée dans les Vosges, très vite les usines, les métiers tissés sont descendus des fermes dans les vallées et dans les fonds de vallées parce que c'est là qu'il y avait les chutes d'eau qui ont permis de générer l'électricité nécessaire à faire tourner ces industries. Donc, on hérite d'une histoire qui a fait que les Vosges, c'est un territoire montagneux habité et qui, je m'excuse, je ne suis plus le slide parce que j'ai beaucoup de gens, donc on est dans un territoire montagneux habité et les usines, les industries, notamment textiles, sont dans les fonds de vallées. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'on n'a pas de train, pas de bateau et on a plus de radars que de relais téléphoniques. On en déplaise ce que je viens d'entendre. Et donc, on est obligé de se baser pour se défendre sur ce qui fait des vraies valeurs, des vrais engagements. Et ces engagements, ils reposent sur notre savoir-faire. Pourquoi on existe encore ? Pourquoi nos clients acceptent de payer des produits plus chers que des produits grand import ? C'est parce que derrière, il y a un vrai savoir-faire qui a été acquis au cours des années et qui ne se délocalise pas forcément facilement, avec certes une valeur forte, qui est une matière première forte, qui est l'eau, avec toutes les incertitudes qu'il y a, avec le réchauffement climatique. Donc, tout ça pour dire que nous, on est vraiment confrontés au problème que vous évoquez, c'est-à-dire de maintenir une activité dans des vallées, peu desservi, relativement clavé. N'oubliez pas que les invasions arrivaient par l'Est, c'est encore vrai aujourd'hui, mais donc on n'avait pas construit de passage pour la circulation. Et donc, très clairement, le challenge que nous avons à la date d'aujourd'hui pour maintenir nos activités, c'est de maintenir le savoir-faire, donc maintenir la formation et maintenir des jeunes. Et ça, c'est un vrai challenge, parce qu'il se trouve que dans les Vosges, on a bénéficié à fond du tourisme, même un peu avant le Covid, mais renforcé par la situation Covid, ce qui fait que les villes comme Jarmé sont devenues extrêmement touristiques et avec un boom de l'immobilier qui met en difficulté les jeunes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à accueillir des jeunes et qu'ils ne peuvent pas se loger, ça va du stagiaire à l'alternant ou au néo-professionnel. Et c'est un vrai souci, puisqu'ils sont obligés de faire des kilomètres pour trouver un logement à peu près correct. Alors oui, la vie est sympa, mais les contraintes kilométriques du moment, avec le coût de l'essence, fait qu'on a du mal à loger localement des jeunes, on a du mal à loger des salariés et qu'ils sont obligés d'aller loin et ça coûte très cher. Donc on est confronté au fait que pour maintenir une usine dans les Vosges, il faut maintenir du savoir-faire, il faut maintenir des infrastructures. Vous parliez de fibres, à titre personnel, mon entreprise a payé l'installation d'une fibre il y a cinq ans sur ses données propres parce que sans fil, on ne pouvait pas échanger des fichiers importants avec nos clients qui s'est payé dans le monde. Donc c'est pour illustrer la difficulté de maintenir une industrie qui repose sur des savoir-faire, mais dont on a besoin malgré tout d'accompagner. Il y a une vraie réflexion d'aménagement du territoire. Les Vosges, je ne suis pas Vosges d'origine, mais c'est un pays extraordinaire, mais on fait des économies sur l'Opéra. Par contre, il y a un vrai savoir-faire, si on n'y prête pas attention, qui va disparaître. 95% du textile a disparu. Les entreprises qui restent sont des entreprises qui ont la volonté de défendre leur métier et surtout qui font ce que les autres ne savent pas faire pour l'instant. Donc il faut faire attention à ça. Je suis désolé, je suis obligé de vous laisser. Ma spectre vient de nous dire que la visio avec le Moyen-Orient avait démarré. Donc j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que ma conclusion ultra rapide vous aura permis de comprendre cette difficulté. Et en tout cas, merci pour le compliment. Ça m'a permis de passer une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.